Il faut savoir être reconnaissant. Yaakov Avinu a reçu énormément d'Akadosh Baruch Hu, énormément de bonté, énormément de chesed. Nous sommes cette semaine dans la semaine de ode, le remerciement, la reconnaissance, être conscient de ce que nous recevons. Pourtant Yaakov, il sait tout ce qu'il a reçu. Il a reçu beaucoup et il sait qu'Akadosh Baruch Hu va le protéger. Pourtant quand il sait qu'il va être à la rencontre de son frère et Sav, il en a très peur, il va prier Akkadosh Baruch Hu. Les textes se posent la question, mais pourquoi est-ce que Yaakov Avinu a besoin de reformuler cette prière auprès d'Akadosh Baruch Hu ? Mais Dieu lui a déjà promis, je serai avec toi partout où tu iras, il lui a dit Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de prier encore une fois ? En fait la réponse se trouve dans le mot qu'il prononce. Il dit, Katon dit, je me sens tellement petit face à tout ce que tu as fait pour moi, que du coup j'ai peut-être l'impression d'être tellement petit et la conscience de ma petitesse, me fait prendre en réalité du recul et me fait poser une question. A savoir, est-ce que je mérite tout ce que tu m'as donné ? Et si je ne sais pas, et si je ne suis pas sûr de mériter tout ce que tu m'as donné, et bien du coup je ne sais pas si tu renouvelleras ta bonté, celle que tu m'as toujours donnée. Cette vertu-là, celle qu'aujourd'hui nous abordons dans la Sphirata Omer, c'est la Gvoura Shebeod, c'est-à-dire d'être rigoureux et avec soi-même, dans ce que nous appelons ici cette reconnaissance envers ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Lorsque tu prends conscience de tout ce que Dieu t'a donné, donc tu deviens humble et cette humilité t'amène à prendre conscience de tout ce que Dieu t'a donné et que peut-être que si tu ne te comportes pas comme il faut, avec rigueur, si tu ne fais pas attention de ne pas franchir les limites vers la verra que Dieu nous en préserve, et bien tu risques de ne pas recevoir encore cette bonté dont Dieu va faire preuve. C'est la raison pour laquelle, Gvoura Shebeod, on est rigoureux dans la reconnaissance, dans la conscience que nous avons de tout ce que Dieu nous donne. Bokertov, les coulames, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, la semaine démarre, elle a démarré déjà en Arête Israël depuis le dimanche, il n'y a pas de dimanche en Arête Israël, on est déjà dans l'action. Donc, bonjour à toutes et à tous, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, c'est très 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 important de partager, ça peut sauver des vies, c'est ce que l'on me dit. Donc faites-le, vous en avez le mérite, nous étudions aujourd'hui, pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lechaïm, 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 on va démarrer tout de suite notre Tania du jour. Nous sommes dans ce 48e chapitre. Est-ce que penser à quelque chose, ça nous fait exister en ce en quoi nous pensons ? Est-ce que nous vivons ce à quoi nous pensons comme quelque chose de réel ? Où est-ce que ça reste de l'imaginaire ? Quel impact a l'imaginaire sur notre existence ? Alors vous savez, on est tous capables de faire plein de plans, on fait des plans. On est capables d'avoir des rêves, on est capables d'avoir de l'ambition. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont. Mais même quand on en a, on peut avoir des ambitions, on peut avoir des projets. Et les projets ne font pas. Ce qui fait, c'est ce qui fait. C'est-à-dire le fait de faire. Oui. Quand on fait la Téphila, on est tous capables de construire des immeubles, des bâtiments, des projets, des sociétés. On est capables de construire énormément de choses quand on fait la Téphila. Vous connaissez ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la Vodata Téphila. Parce qu'au lieu de penser à ce que Dieu crée, pendant qu'on fait par les Psyche des Imras, vous savez, tous ces théilimes que nous disons avant, le Ishtabach, toute la préparation aux bénédictions qui précèdent le schéma Israël et aux bénédictions qui vont précéder la Hamida. Le schéma Israël, là on va être face à Akadosh Baruch Hu, à l'intensité de Dieu qui est en face de nous. On se prépare en parlant de quoi ? De tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, de tout ce que Dieu a créé dans cette magnifique nature. Toutes ces créatures terrestres, tout célestes, nous faisons référence au minéral, au végétal, à l'animal, à l'homme, à toute cette grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce qu'il a fait, tout ce que lui il a fait. Et malheureusement, l'être humain, l'homme, il perd la concentration. Il va penser à quoi pendant cette fila ? Tout ce qu'il devrait faire pendant sa journée. Tout ce qu'il va faire pendant sa journée. Et on le sait, entre vous et moi, on est d'accord. Il n'y a pas grand chose qui en ressort de toutes ces pensées. Parce que les pensées sont là, elles sont furtives. Elles viennent et elles s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. La pensée, c'est juste éphémère, c'est de l'imaginaire. Ce qui compte, c'est l'action concrète. Une très, très, très belle histoire qui est racontée par le rave Mendel Futterfass, qui est un grand mèche pia, un élève du rabbi Yosef Yitzrak. Ensuite, un élève du rabbi, de Loubavitch actuel. Il avait l'habitude de donner cet exemple-là. Il raconte cet homme-là qui entre dans un magnifique hôtel, un hôtel de luxe. Il demande la plus belle suite. On lui donne la plus belle suite. Bon, c'est un homme d'affaires. Il n'est pas spécialement riche. C'est un homme d'affaires. On lui donne la plus belle des suites. Il va s'asseoir. Et puis, il reste dans sa chambre enfermé. Il reste quelques jours. Et quand il sort de sa chambre, il sort de sa chambre avec un petit carnet noir et un petit crayon. Et il note, il note, il note. Les gens qui sont autour se demandent ce qu'il fait, qui il est. Ils ne comprennent pas. Il remonte dans sa chambre, il redescend. Il refait la même chose. Au bout du troisième jour, il y a un homme qui est dans le lobby de l'hôtel et qui entend un cri. Il dit, mais est-ce que vous entendez ce cri ? On s'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé ? On se demande. On monte à l'étage. On se rend compte qu'en fait, le cri vient de cette chambre-là où cet homme-là, cet homme d'affaires se trouve. Où il vous la porte. Et là, on voit que l'homme, il est évanoui. Il est allongé dans sa chambre. On a très peu. On appelle tout de suite les policiers, l'inspecteur aille. Qu'est-ce qui vous arrive ? Il le réveille. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, cet homme-là, il dit, en fait, en réalité, je me suis évanoui. Mais comment est-ce que vous vous êtes évanoui ? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous un petit peu votre histoire. Il dit, voilà. Je suis... Il y a quelques jours, j'avais envie de jouer au loto. D'accord ? Et donc, j'ai décidé de jouer au loto. Et puisque j'ai joué au loto, j'étais quasiment sûr de gagner. Et comme je suis quasiment sûr de gagner, donc j'ai décidé de m'enfermer pendant quelques jours pour faire un plan. Et imaginer qu'est-ce que je pourrais faire de cet argent-là que je vais gagner. Comment est-ce que je vais l'investir ? Comment est-ce que je vais construire, bâtir mon empire ? Et donc, je suis monté dans cette chambre-là et je suis plongé dans mes pensées depuis plusieurs jours. Et j'essaye d'imaginer comment est-ce que je vais construire ce bâtiment ? Comment est-ce que je vais construire le deuxième, le troisième, le quatrième ? Comment est-ce que je vais construire et bâtir ce patrimoine qui va me permettre de devenir quelqu'un de très très riche ? Et j'ai été jusqu'à penser à la décoration extérieure et intérieure, aux matériaux qu'on les allait utiliser pour bâtir cette demeure-là. J'ai pensé à chaque chose. Et à un moment, j'étais en train de m'imaginer les personnes qui allaient venir louer les appartements que j'allais louer, moi, dans cet immeuble-là que je vais construire. Et j'ai imaginé cet homme simple-là qui aura envie de mettre sur son mur, d'afficher, de mettre sur son mur, d'accrocher un cadre avec la photo de sa grand-mère. Et je l'ai imaginé prendre un marteau, prendre un clou et casser comme ça et taper avec le clou sur le mur. Et ça m'a fait du mal de voir que j'aurais pu abîmer ce mur-là que j'ai bâti à la fure de mon front. Et donc, ça m'a fait tellement mal que je m'en suis évanoui. L'inspecteur lui dit, mais je ne comprends pas une chose, là. Tu as à peine joué au loto. Tu ne sais même pas si tu vas gagner. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire de cet argent-là. Tu ne sais même pas ce qu'il va en être. Tu es déjà en train de penser à ce clou. Mais ce clou-là, en fait, c'est de l'imaginaire. Tu ne l'as pas vécu. Comment est-ce que tu peux en arriver là ? Alors, il dit, en fait, moi, quand j'étais dans la pensée et que j'ai vu que le clou, il a été tapé sur le mur et j'ai pris conscience qu'en réalité, je n'avais pas encore tout ce que je devais avoir, c'est-à-dire cette possibilité de construire et de bâtir, ça m'a mis dans cet état. Bon, alors la question, elle est comment ? La question est-ce que le clou, il est vraiment dans la maison ou est-ce qu'il est dans sa tête ? Et si le clou est dans sa tête, au point de l'amener à cet état-là, c'est-à-dire qu'il est en train de vivre la chose à 100 000 %. Alors, on n'a pas tous des rêves aussi fous. On ne va pas tous faire des projets comme ça qui sont écartés de la réalité, de notre réalité. Mais si on se regarde dans le miroir pour prendre conscience, qu'en effet, on est un petit peu tous comme ça. C'est-à-dire qu'on a dans notre imaginaire, dans nos pensées, on peut construire et bâtir énormément de choses. La supposition, d'accord ? Le fait de stagner et de réfléchir et d'imaginer le mouvement, elle est propre à toutes et tous. Si l'homme était capable de comprendre qu'il était sur la ligne de front au combat tous les instants de son existence, et qu'en fait, la seule chose qu'il devait faire, c'est de faire, d'agir, de construire, mais réellement, pas d'être dans le questionnement, dans le doute, dans la réflexion, eh bien, il aurait une vie d'une richesse infinie. Alors la différence qui est liée entre Akavide Shubohu et nous, c'est celle-ci. Il y a ce qu'il y a dans la pensée, il y a ce qu'il y a dans la réalité. Il y a la conscience et le savoir qui est globale et celle qui est précise, qui est partielle. Dieu peut savoir ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons pas savoir réellement ce que Dieu sait. Réellement. On ne peut pas. Parce que nous ne sommes pas à sa place. Rechaim, Rechaim. Pour bien comprendre ce qu'Akavide Shubohu sait de ce monde-là, il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe. On a donné cet exemple-là qui réfléchit à tout ce qu'il pourrait faire. Mais lorsque l'on ouvre nos yeux, on sait constater qu'on est entouré d'objets physiques, matériels. On est capable de mettre le doigt sur chacun et de le définir. Voici une table. Et là, ce sera une chaise. On est capable de dire que chaque objet est constitué de cette façon-là. Il a telle taille, telle couleur. On peut lui donner une raison d'être, une fonction. La question, c'est est-ce que le fait que je le sache et que je le sache ce qu'il y a dans cette pièce-là et quels sont les objets qu'il y a dans cette pièce-là, est-ce que ça veut dire que ces objets-là font partie intégrante de ce que je suis, moi ? Est-ce que le fait de le savoir, ça fait que ces choses-là, elles font partie de ce que je suis et est-ce qu'elles existent en moi ? Ben, la réponse, elle est non. Elle est non puisque ces objets-là sont à l'extérieur de moi. Ils ne dépendent pas du tout de ma connaissance et de mon savoir et de ma conscience. Ça veut dire que si moi, j'entre dans la pièce et je regarde la chaise qui est au fond de la pièce, une chaise bleue ou une chaise rouge, est-ce que ça va changer le fait que cette chaise-là soit au fond de la pièce et qu'elle soit bleue, qu'elle soit rouge ? Pas du tout. Est-ce que moi, je l'ai vue ou pas, ça ne va pas changer grand-chose aussi énormément. Ils ne sont pas dépendants de mon savoir et de ma connaissance. Comme je ne suis pas moi-même dépendant du fait de savoir qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Ils ne dépendent pas de moi, je ne dépend pas d'eux. L'information qu'il va me mettre donnée et transmise par l'objet qui se trouve dans la pièce va passer par les cinq sens qui sont à ma disposition, que ce soit en voyant, que ce soit en entendant quelque chose. je vais être capable par exemple de définir selon mes sens et mes limites à moi, mes capacités, ce qu'il y a ou pas. Mais à aucun moment ça ne change ce que je suis moi-même. Par contre, lorsqu'un homme parle de ce qu'il ressent dans son corps, à savoir avoir chaud, avoir froid, avoir un sentiment, une souffrance, une douleur que Dieu nous en préserve. C'est quelque chose que l'homme a en lui, qui n'est pas extérieur de lui, qui n'est pas capable de saisir, mais c'est une sensation qu'il éprouve lui-même, qui fait partie de ce qu'il est. Quelqu'un qui a froid, c'est quelqu'un qui a froid. On ne peut pas lui demander de faire l'impasse. Oui, si on fait un travail psychologique, il va s'extraire, il va sortir de son corps. Oui, d'accord, bon, ça, ça demande énormément d'efforts. Mais son corps est en train de ressentir le froid. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à lui. Ce n'est pas la chaise qu'il voit dans la pièce. Alors maintenant, la question est comme ça ici, de ce côté-là. Quand je sais ce que je ressens et ce qu'il y a dans mon corps, quand je sais que j'éprouve une certaine douleur, un mal de tête, d'accord, est-ce que ça veut dire que mon corps est une partie de ce que je suis ? Eh bien, la réponse, elle est oui. Je suis ce que mon corps ressent. Je ressens ce que je suis. Le fait que je sache que dans mon corps, il y a cette température et qu'elle envoie l'information à ma conscience et à mon ressenti qui est j'ai froid, ça provient du fait que c'est ce que je suis. C'est la raison pour laquelle je ressens tout ce qui se passe dans mon corps. De manière globale, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre ce qui se passe dans mon corps, je le ressens. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, on n'est pas assez à l'écoute de son corps. On connaît ce principe-là. Il faut savoir écouter son corps, savoir ressentir les choses. Il ne faut pas faire l'impasse, il faut faire attention à ce que l'on mange, ce que l'on consomme, notre façon de nous comporter, un peu d'exercice physique, comme le Rambam le dit. Il faut aussi savoir l'écouter, parce que ce qu'il ressent, c'est ce que nous sommes. Cette conscience de l'intérieur, elle dépasse ce qui peut se passer dans cette conscience globale, extérieure et superficielle. Donc, il y a une conscience superficielle et globale, et il y a une conscience intérieure et profonde. La conscience extérieure et superficielle, ça veut dire que la chose et moi, ce sont deux choses différentes. Je peux l'utiliser comme un intermédiaire, comme un moyen pour faire quelque chose, pour vivre quelque chose. Je suis en position debout et puis je veux m'asseoir. J'ai besoin de m'asseoir, j'utilise la chaise qui est dans la pièce. Ok, ça m'a permis dans mon corps de ressentir une tranquillité parce que j'ai pu m'asseoir. Est-ce que la chaise, elle est devenue ce que je suis ? Non, elle m'a permis de ressentir une tranquillité parce que j'ai pu m'asseoir. Le fait de savoir que ça existe, ça ne m'a pas transformé, même si je m'en suis servi comme un intermédiaire et comme un moyen. Par contre, la conscience et le savoir profond, intérieur, lui, il décrit plus quelque chose qui définit comment la chose et moi, on est une seule chose. On est une seule entité. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour ressentir le froid ou le chaud. Je suis celui qui ressent le chaud ou le froid. De manière naturelle, je vais ressentir ce qui se passe dans mon corps. Pourquoi ? Parce que c'est une seule chose. Echayim, Echayim. Un des fondements de la émouna, de la foi en Dieu, c'est qu'il y a de joie ou que Dieu sait tout ce qui se passe sur terre. Il sait ce qui se passe dans chacune et chacun d'entre nous. Bokhen kelariyot valev. Il sait ce qui se passe dans nos intentions, dans notre cœur, dans notre esprit. Pas besoin de tricher, pas besoin de vous mentir. Soyez sincères, soyez vous-même, réellement, soyez concentrés à 100%. Pas besoin de jouer ce jeu. Il sait tout. Maintenant, la question qu'on peut se poser ici, c'est avec quel intermédiaire, avec quel moyen Kadesh Baruch Hu, il sait. Qu'est-ce qu'il utilise pour savoir ce qu'il y a dans le monde ? Est-ce que c'est comme pour nous, de deux façons, c'est-à-dire extérieur et intérieur ? De manière, quand j'utilise mes yeux ou mes oreilles pour entendre ce qui est à l'extérieur de mon corps, comme on l'a dit du côté super-suffisiel, ou quand il parle de quelque chose d'intérieur, il ressent quelque chose comme un homme pour ressentir ce qu'il y a dans son corps ? Est-ce que ça se passe de la même manière ou comment ça se passe ? A priori, Dieu, lui, n'a pas d'oreille. Dieu n'a pas de yeux. Il n'a pas de corps. Il n'a même pas Heinlodemutagouf. Il est dit dans les textes. Il n'a même pas cette forme corporelle. Il n'utilise aucun moyen et il n'a aucun sens pour savoir et prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. Pour une raison simple. Mais vous savez pourquoi. Parce que Dieu et le monde, c'est comme un homme qui a froid ou qui a chaud. Dieu et le monde, c'est la même chose. Dieu, c'est le monde. Dieu, le monde, c'est Dieu. Tu ne te poses pas la question de savoir comment ça se fait que tu as froid. Parce que c'est toi. Tu veux savoir comment Dieu, c'est ce qui se passe dans le monde ? Toi, quand tu as froid, est-ce que tu peux te demander, te poser la question mais comment ça se fait que j'ai froid ? Ah, j'ai froid parce qu'il y a des raisons extérieures. Mais concrètement, le ressenti du froid ou du chaud, tu le ressens ou pas ? Oui, tu le ressens. Tu te poses la question de savoir est-ce que ce n'est pas extérieur, c'est toi. Eh bien, le monde, c'est pareil. On se demande de savoir. Et comment Dieu, il sait ce qui va se passer à chaque moment dans le monde ? Comment Dieu, il sait ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ma tête, de mes pensées ? Comment Dieu, il sait même ce qui se passe dans mon inconscient, dans mon subconscient ? Mais Dieu sait parce que c'est Dieu. Comme quand tu as froid et que tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi je sais que j'ai froid. Je sens que j'ai froid. Je sens, c'est un sentiment, une sensation réelle. Ce n'est pas détaché de moi. Ok ? Donc, on voit bien ici comment le Rabbi Shlonsalman veut nous expliquer à travers ce qui est dit dans la Kabbalah. Comme il dit dans Michelet, il est là, il se crute, il regarde ce qui se passe à l'intérieur de chacun, à la profondeur de chacun. Eh bien, il sent ce qui se passe à l'intérieur de chacun comme chacun peut ressentir ce qui se passe dans son corps. La question qu'on va se poser ici, si on imaginait qu'est-ce qui se passerait si Dieu ne savait pas ce qui se passait chez une des personnes dans le monde. Imaginons qu'il y ait une personne qui soit oubliée. Il y a des gens où on les rencontre, ils vont vous dire mais Dieu, il ne pense pas moi, Dieu, il m'a oublié quelque part. J'ai l'impression qu'il m'a laissé comme ça au coin de la pièce et moi, il ne s'occupe pas de moi. Dans notre existence, à travers la vie de tous les jours, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre vie familiale, dans l'éducation de nos enfants, dans notre vie sociale, il y a parfois des moments où on peut se dire mais elle est où ma place ? Elle est où ma place ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Quelle est ma fonction ? Quelle est ma mission ? Je n'ai pas l'impression de servir à quelque chose dans cette existence. Ça arrive de se poser cette question. Le « ça fait » que le doute qui s'installe en l'homme, il peut faire en sorte que cet homme-là, même quand il ne pose pas la question de cette façon-là, il la pose différemment. Ça va se traduire par un mal-être. Ça va se traduire par un désamour de sa propre vie, de soi-même. qu'on peut malheureusement parfois transmettre aussi à ses proches. Ça va se traduire par plein plein de choses. Mais la vraie question que l'homme en réalité oublie de se poser, c'est celle-ci. C'est « mais à quoi je sers ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Est-ce que Dieu m'a oublié à un moment ? » Alors est-ce que c'est possible que Dieu ait oublié quelqu'un grâce au chalum ? Est-ce qu'une échamma peut descendre ici-bas sur Terre ? Descendre ici-bas mais sans raison quelconque. Juste comme ça. C'est possible ? Eh bien non. Ce n'est pas possible. Chaque élément sur Terre a sa raison d'être. Chaque homme sur Terre a une mission. Alors, le brouillard, l'obscurité de la galope de l'exil est présent justement pour nous faire perdre complètement conscience de cette présence de la taquette Oui, on oublie. On oublie qu'il est là. On ne sait pas qu'il est là. On ne sait pas ce qu'il attend de nous. On ne comprend pas réellement ce qu'il attend de nous. Toujours. Le crâne. La réponse à ça, c'est qu'il faut se rappeler que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Et un homme, eh bien un homme, il évolue. Un homme, il marche. Un homme, il travaille. Un homme, il avance. Un homme, il ne stagne pas. Dès l'instant où l'homme, il stagne, alors il peut se poser la question de savoir quelle est sa mission. Mais dès l'instant où il est dans le mouvement, alors il comprend que là, il est en train d'accomplir sa mission. Ah, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'elle est accomplie ma mission dans ce que je vais faire à ce moment-là. Mais dès l'instant où je suis dans le mouvement, eh bien je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tout simplement, pourquoi ? Eh bien parce que, vous savez, la Neshama avant de descendre, elle est tout près du trône céleste, près d'Akadosh Baruch Hu. Et elle profite de manière totalement naturelle de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Le petit enfant, avant de naître, il est dans le ventre de sa maman, il profite de chaque chose. Et là, d'un instant où il sort de ce monde-là, il crie. Il y a un mot du Tzemar Tzedek qui dit comme ça. Pourquoi est-ce que l'enfant, quand il sort du ventre de sa maman, il pleure, il se plaint ? Le texte dit comme ça. Le Tzemar Tzedek interprété, il dit, mais c'est simple. Cet enfant, il était auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il descend sur Terre, il sait qu'il va passer son temps à devoir se battre, combattre l'obscurité, à combattre son lit de serreur, à combattre son mauvais penchant, à combattre son âme animal qui, à chaque fois qu'il a envie d'avancer, son âme animal lui dit « Non mais tu sais, regarde, il y a une tentation. Non mais tu sais, il y a un plaisir. Non mais tu sais, il y a un désir. Non mais tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une pulsion. Non mais le décourager, ça va se traduire par de l'ego, par la recherche de quelque chose qu'on n'a pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc l'enfant en fait il est conscient de ça. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il va pleurer. Le passage comme ça entre les deux mondes il est très difficile pour l'enfant. Mais Akadosh Burkhou il n'a pas voulu qu'on soit une échamma comme cet enfant qui est auprès du trône céleste. Akadosh Burkhou il a voulu qu'on descende d'ici bas sur Terre. Akadosh Burkhou il a voulu qu'on vive une vie compliquée. Qu'on soit dans un corps, dans un exil, qu'on soit dans un monde mensonger qui nous envoie des signaux qui sont contraires à ce que l'on aurait et qu'on devrait avoir. Et on va passer son temps justement à se l'allouer et à combattre tout cela. En agissant bien. En essayant au maximum de ne même pas avoir besoin d'être en contact avec ce mensonge-là. Tellement on est dans la vérité. Cette vérité qui nous amène à une forme d'innocence, de simplicité, d'authenticité mais qui nous rend des marcheurs, qui nous rend ces personnes-là qui évoluent, qui avançons, pas qui stagnent. Et c'est ce qui définit et qui va faire la vraie différence qu'il y a entre un ange, même s'il est très très élevé, qu'il est tout près d'Akkadosh Burkhou et un homme très très simple qui est ici bas sur Terre et qui accomplit la Torah et les Mitzvot. C'est que celui qui est en bas et qui accomplit la Torah et les Mitzvot, il est en train tout simplement de faire en sorte qu'Akkadosh Burkhou se dévoile ici bas sur Terre. Alors que le Malach ou la Neshama qui est tout en haut près d'Akkadosh Burkhou juste approfite du bien-être. Nous ici, nous avons une mission. Cette mission, c'est de dévoiler Akkadosh Burkhou, de dévoiler ce qui est caché. Il faut le faire avec rigueur. Oui ? Echaim, Echaim. Mais on n'a toujours pas répondu à la question est-ce que Dieu pourrait laisser et ne pas savoir ce qui se passe avec un de ses éléments à une de ses créatures sur Terre. La réponse, elle est que si tu as l'impression que cet homme-là aurait été oublié par Dieu, il n'existerait pas parce qu'il ne peut pas exister en dehors de la conscience de Dieu. tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ressens sans que tu ne le ressenses. Si tu le ressens, c'est que c'est en toi. Vous connaissez ce fameux mot philosophique qui dit que je pense, donc je suis. La Chassidoute, elle ne nous dit pas du tout ça. Elle dit non, ce n'est pas parce que je pense que je suis. C'est Dieu sait, alors je suis existant. Je ne suis pas parce que je pense, je suis parce que Dieu sait que je suis. Et comme il sait que je suis, alors j'ai une existence. Je ressens quelque chose dans mon corps, je le ressens parce que j'existe. Et le fait que je ressente quelque chose, ça veut dire que j'existe. Pareil chez l'homme. Il existe à travers la conscience du divin. Comme Dieu sait ce qui se passe en moi, alors je suis. Comme il sait que j'existe, alors j'existe. s'il ne savait pas que j'existais, je n'existerais pas. Alors on a du mal à comprendre ça, ce n'est pas si évident. Pourquoi ? Parce que imaginez que chaque chose qui existe qui va sur Terre tient uniquement par le savoir et la conscience de Dieu. Mais on peut comprendre. Un peu comme quand un homme, il rêve. Il rêve d'un beau cheval, d'accord ? Un beau cheval de course. Ok. Il le voit en train de courir, de courir, de courir. Et puis, dans son rêve, il imagine ce cheval-là s'arrêter ou il imagine que ce cheval-là ne s'arrête pas, qu'il puisse continuer. Bon, d'accord. Ok. Ça veut dire quoi ici ? Est-ce que ça veut dire que le cheval a dépendé de la décision que j'ai pu avoir dans mon rêve en m'imaginant qu'il s'arrête ou qu'il continue de courir ? Est-ce que ça fait en sorte que ce cheval-là existe ou ça reste quelque chose qui tient de l'imaginaire ? Ça reste quelque chose qui tient de l'imaginaire. Mais la différence entre eux, l'homme et Akadjohu, c'est que chez l'homme, son imaginaire peut décider de faire arrêter ce cheval là où Akadjohu c'est de la réalité. Ça veut dire comme un homme dans son imaginaire et dans son rêve peut décider toutes sortes de choses impossibles et inimaginables, eh bien pour Dieu c'est une réalité. Ce qui est pour toi du rêve, pour lui c'est une réalité. Les rêves ne peuvent aller là où la réalité peuvent aller là où la réalité ne peut aller. Pour l'homme et pour Akadjohu la réalité elle va même où le rêve va. Réellement, ça devient le rêve et ça devient la réalité. Aval Akadjohu regardons dans les mots ce qui est dit ici dans notre Tanya. Akadjohu le même qui est dit au sujet d'Akadjohu « Leït ma chashava tefisa kilomar pardon kilomar shavata imar shavote » Il est dit dans Ishaïa « Ma pensée n'est pas comme votre pensée » c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout comparer la pensée d'Akadjohu à la pensée de l'homme. « Sa pensée, son savoir, le savoir a la conscience d'Akadjohu que lui il connaît il sait tout ce qui se passe chez toutes les créatures. Là où notre pensée se détache de la réalité Akadjohu lui dans sa pensée il y a chaque créature du début jusqu'à la fin et ce qu'il y a à l'intérieur ce qu'il y a à l'intérieur de l'intérieur il l'englobe et il inclut chaque chose « Akol bepual mamash » mais tout tout bepual mamash concrètement véritablement et qu'est-ce que ça veut dire « Akol bepual mamash » véritablement comme par exemple Kadoura Arez cette planète dans laquelle nous vivons notre planète dans laquelle nous vivons la conscience de Dieu elle inclut elle englobe toute l'épaisseur et toute l'entité même de cette planète de cette terre tout ce qui vient à l'intérieur jusqu'à même sa création et son renouvellement constant et perpétuel et permanent à savoir ça veut dire qu'Akadosh il renouvelle la création ex nihilo du néant à l'existant à chaque fois quand on dit néant c'est dire néant pour nous parce que pour Akadosh ce n'est pas du néant c'est complètement l'inverse c'est de l'existant c'est juste qu'en fait le monde lui il n'était pas créé concrètement jusqu'à maintenant comme il l'est maintenant avec une limite avec une vitalité qui a été amoindrie qui a été adaptée comme par exemple les différences et les définitions qu'on va donner à chaque chose on va dire que ça c'est du végétal là on va dire que ça c'est du minéral là ça va être une espèce animale là ça va être l'espèce humaine chacun chaque chose va avoir sa particularité et va avoir sa singularité bien qu'Akadosh Bohu avant qu'il ait créé le monde il avait une vitalité globale là les vitalités vont prendre des formes un peu plus différentes et précises si ce n'avait pas été grâce à ces tous ces systèmes là qui ont été mis en place pour contracter pour pas restreindre en intensité en présence mais restreindre en conscience donc c'est présent mais c'est voilé à travers tous ces Tsim Sumim là Vaat Sumim Tsitshin Tsemo qui eux tous ont fait quoi ils ont contracté voilé cette lumière vers Achayut et la vitalité et cette vitalité qui s'habille dans la terre afin de le faire vivre de le faire exister à un niveau de limites de frontières de barrières d'objets de réceptacles qui par ce qu'il est par ses contraintes physiques va lui permettre de recevoir et d'exister à travers ses contraintes ou bifrinat domem vetsomilach bilvan et précisément et particulier et particulièrement quand nous parlons du minéral ou du végétal puisque l'on va l'aborder quand il s'agit de l'animal de l'homme ça va être différent vous connaissez cette histoire entre l'imaginaire et le savoir et le réel qui nous est racontée par le rabbi de Lubavitch c'est une très jolie histoire les haïm les haïm un jour le maguide de Mezrich qui était un très très grand tzadik recevait le maguide de Mezrich c'était un des professeurs c'était un des maîtres du rabbi de l'allemagne l'auteur du tanya et un jour il y a un grand amit Raham un grand érudit qui va voir le maguide de Mezrich et qui se présente à lui et il dit voilà je suis un des une des personnes qui je suis venu pour me rapprocher un petit peu de vous pour apprendre un peu de vous et quand il est arrivé voir le maguide de Mezrich le maguide de Mezrich a fait signe qu'on le fasse attendre parce qu'il était en train de finir cette éphila cet homme là c'est un très très grand amit Raham alors il s'est permis de se poser la question et de dire au maguide de Mezrich mais comment ça se fait que vous avez mis tellement de temps pour faire votre téfilah moi aussi j'ai fait la téfilah avec beaucoup de kavanotes j'ai fait la téfilah avec les kavanotes du Harizal le rabbi de Sraqlouria selon le Kabbala et puis je ne mets pas autant de temps je suis beaucoup plus précis et concis pourquoi vous mettez tellement de temps alors le maguide de Mezrich lui a posé une question il a dit j'ai dit comment est-ce que tu te nourris est-ce que tu as un travail ? alors cet homme là il a dit oui je vais de temps en temps dans des grandes foires dans lesquelles on vend des objets en grande quantité en l'occurrence des vêtements en grande quantité et puis je les achète je vais une fois ou deux fois par an je les achète en grande quantité je les ramène au village et puis ma femme femme vaillante elle s'occupe de tenir la boutique et pendant tout le reste du temps moi je peux étudier la Torah ok alors le maguide de Mezrich tu lui dis je vais te poser une question je lui dis mais pourquoi tu perds autant de temps parce que peut-être que tu étudies la Torah le reste du temps mais tout le temps du voyage vous savez à l'époque on allait partir longtemps de longues 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 journées parfois de longues semaines pour pouvoir aller faire du commerce revenir c'était des jours des semaines entières qui passaient alors il lui dit ben regarde j'ai une solution pour toi t'as qu'à rester chez toi fermer les yeux t'imaginer en train d'aller acheter toute la marchandise t'imaginer en train de prendre cette marchandise là elle est chez toi et t'imaginer en train de la faire vendre par ton épouse et pendant tout ce temps là ça te prend quelques minutes de penser à tout ça et tout le reste du temps ben quoi tu étudies et tu gagnes des semaines entières de ton existence cet homme là a regardé le mec de mesrits j'ai dit pardon ça va mais je peux pas imaginer la marchandise il faut que je l'ai il faut qu'elle soit concrètement dans mes mains comment est-ce que je peux réfléchir imaginer tout ça si je ne vais pas là-bas acheter ce que je dois acheter ça suffit pas que ma pensée elle soit là-bas il faut que j'y aille vous l'avez compris le mec de mesrits je l'ai regardé il lui a dit ben regarde c'est pareil tu peux avoir toutes les cavanots toutes les intentions tout ton imaginaire toutes les pensées que tu veux des pensées même qui sont belles qui sont justes des pensées saines même parfois mais est-ce que tu es là-bas est-ce que le fait de penser ça veut dire que tu y es tu es en train de vivre ces pensées ces cavanots que tu as ou c'est juste que tu les as et que tu les traverses il faut être là-bas sinon si tu ne vas pas là-bas c'est-à-dire que si tu n'intériorises pas le message la cavana que tu es en train de toucher du doigt quand tu vas faire tel mitzvah quand tu vas étudier la Torah ou quand tu vas faire ta tefilah mais tu ne ressors avec rien qu'est-ce que tu vas vendre elle est où la marchandise tu ressors avec les mains vides et les poches vides aussi également elle est très très profonde cette histoire que le rabbi Delevavitch avait raconté elle montre bien que quand on prie quand on fait quelque chose quand on fait une mitzvah quand on étudie il faut réussir à être tellement à 100% dans le message qu'on est déjà capable de prendre la marchandise avec nous pas juste la traverser comme ça la Kadesh Baruch Hu c'est ça la Kadesh Baruch Hu c'est le monde c'est la conscience c'est ce que nous sommes c'est pas extérieur à ce que nous sommes il n'est pas à côté nous vivons notre vie il nous regarde comme ça de loin il est là avec nous à chaque moment de notre vie c'est sur ces mots que nous allons conclure notre Tania du jour en souhaitant une excellente journée une bonne semaine et un bon mazal pour toutes les bonnes nouvelles que l'on pourra entendre cette semaine nous avons étudié à bientôt